Coucou ! Re-coucou ! Re-coucou ! Ça marche toujours pas, hein ! Je vous le dis tout de suite ! Ah non, parce que là, je suis pas en train de regarder ! Non, mais ça marche toujours pas ! Eh non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Peut-être... Ah ! Peut-être... Une demi-molle ? Une demi-molle ? Un écran noir, c'est déjà ça ? Un écran noir, on progresse ! C'est dans l'air du temps, les minorités visibles... Pardon ! Oh putain ! Configurer la vidéo ! Ah ! Ça vient, ça vient, ça vient ! Ah ! Ah ! Je pense que... Les drivers, ils sont pas faits pour Windows 11 ! Mande à vie quand même ! Même s'ils passent... Je sens que... Ça ramouille ! Enfin, qu'il y a un... C'est pas... Je peux pas faire un downgrade ? Non, moi, j'aime bien le 11 ! Sérieux, j'ai plus envie de retourner au 10 ! Sans déconner ! Ah bon ? Ah bon ? Ah oui, il est bien ! Je suis bien sur le rangement et il est bien ! Il est mieux que le 10 ! Faut être honnête ! Il est vachement plus réactif en plus, je trouve ! Le 10 était assez réactif, mais le 11, c'est encore mieux ! Non, j'ai pas de soucis avec ! Non, au moins, tu retournes sur Windows XP ! Ah, tu rigoles ! J'ai du mal à remettre un XP sur une machine ! Un nœud machine ? Ah ! Le voilà ! C'est beaucoup bien ! On l'entend bien ! Ouais, on t'entend très bien ! Ça change ! Je le change même un petit peu ! Donc, sur un nœud machine, tu vas foutre XP ? C'est quoi ça ? Non, non, non ! Sur une vieille machine ! Ah, sur une vieille machine ! Excuse-moi ! Ah bah oui ! Sur un AMD 2800... Plus ! Mais c'est déjà failli, non ? C'est très vieux, ça ! J'aurais voulu mettre un 98, mais je... Je vais pas vous le trop me faire chier ! Le XP, ça marche bien ! Puis au niveau des pilotes, c'est un petit peu plus simple ! Ouais, c'est un peu plus fort ! C'est surtout ça qui m'a aidé ! Je pense ! Je vois ! Mais ouais, Windows 11, c'est un petit peu la merde, hein ! Les pilotes ! Bah, c'est pas pour vous, mais... J'ai juste eu la merde sur ces deux pilotes-là, c'est tout ! Tout le reste a fonctionné au premier coup ! Ah bah... Oui, oui, oui ! Mais dès que c'est des pilotes un petit peu... Bah là, écoute, sur le site officiel... Le site officiel de... Le site officiel d'Elgato, c'est écrit que c'est pas supporté, donc... On va pas se plaindre, hein ! End of life, comme dit écrit ! End of life ! Le vrai piloting fou dans le popo, moi, c'est Joy2K, et... Pas Joy2K... VJoy ! En bref... Euh... Ça y est, ça marche ! Ça marche, ça marche, ça marche ! No signal ! OK ! Ça marche ! No signal, c'est ça marche ! Oh, ça marche ! Y'a no signal, les mecs ! Wouhou ! No signal, parce que... On s'est débranché ! Donc, attendez ! Ça vient, ça vient ! Ah, mais c'est notre façon un petit peu de... de tri-quiter ! De tri-quiter, oui ! J'avais dit plus à l'extérieur, hein ! Je crois que j'avais dit, hein ! Oui, t'avais dit ça tout à l'heure ! J'avais dit ça ! OK ! 9V, 1A... Mais ça, c'était avant ! Mais ça, c'était avant ! Quoi, un bon micro, finalement ! Ouais, ça, ça... C'est l'idée ! C'est fait pour ça ! Apparemment, hein ! Donc, du coup, bonsoir Kikich, bonsoir Ricolaos, et bonsoir RetroAdrum ! Ah, bonsoir ! Ouais, petit drôme ! Bonsoir ! Bonsoir, bonsoir ! Bonsoir ! Alors, tu veux nous faire du composite avec du signal dégueulasse ? Nos signal, mais ça marche ! Le mantra des utilisateurs de Windows 11 ! Là, il me dit, one moment please, maintenant ! Pourquoi il me dit ça, lui ? Il me fait peur, là ! Composite, terminé... Ça marche, ça marche pas ! T'as des drivers clignotants ! Là, pour ça danse, ça danse ! Désactiver... Réactiver... Nos signal, ok ! On est bon ? Alors là, je crois que c'est sur le rouge qu'il faut se boucher... Et je vais mettre un juste... Un bouton rouge ! Le fil vert sur le bon vert, le fil rouge sur le bon rouge ! Et ça s'allume où cette merde ? Il s'allume déjà, ça déjà vient ! P égale 8 ! C'est vrai, en plus ! Bah oui, bien sûr ! P égale 8, carré ! Regardez-moi ça ! Regardez-moi ça ! Oh la vache ! Alors, effectivement, c'est moche ! C'est pas ouf, hein ! On sait que... Mais ils bavent en dessous-là, quand même ! Ouais ! Il y en a qui bavent plus que d'autres ! Le problème du composite, c'est le composite ! C'est ça ! Ouais ! Voilà ! Il manque un O et un R password, normalement ! Ceux de son petit nom, le Composheet ! Qui porte bien son nom, d'ailleurs, pour le coup ! Ah, pour le coup, d'ailleurs, oui ! Donc... Je pense vraiment pouvoir faire mieux que ça, toi ? Ben, attends ! On va l'ouvrir, par curiosité, on va regarder le mode qui est dedans ! Et en fonction du mode qui est dedans, si je vois que c'est tout merdeux, que des fils, sans PCB, sans rien, tout... Tu vois ? Ça, ça peut rajouter plein de merde ! Si c'est des composants de merde qui sont utilisés, des condensateurs de merde, etc... On sait jamais, hein ! De merde, on a compris l'idée ! C'est... Ah, on sait jamais, mais... Tu vois, je redis une merde, encore une fois ! Ah... Enfin, moi, ça va, j'ai compris, mais les autres, peut-être pas ! Qu'est-ce qu'ils disent ? Mine de rien, le signal me semble quand même stable ! Et... Ah ! Il est stable ! Je sais pas si ça va avoir mieux, quoi ! Oui, ça m'arrive ! Voilà ! Il est stable, mais il est baveux ! Donc, on va essayer voir si on peut faire autre chose ! Ah oui, il est pas ouf, quoi ! On dirait de la NES en sortie Composite, quoi ! Vous voulez voir à l'intérieur, ça vous intéresse, façon de regarder ce qu'il y a dedans ! C'est une merde ! Si on est là, c'est pour ça ! Y'en a qu'on essayé ! Non, mais je m'en fous, ma collègue ! Y'en a qu'on essayé ! Des problèmes ! Des problèmes ! Des problèmes ! Bon, allez, hop ! Vu large, boum ! Allez, hop, go ! On y va ! Hop ! Je me transfère de l'autre côté, auto-largue ! De quoi j'ai besoin ? J'ai besoin de rien ! Un tournevis, non ? Oui, ça serait pas mal ! Ok ! Hop ! Allez ! Franchement, personnellement, elle est moche ! Ouais ! Elle est très moche ! Ok ! On est d'accord ! Non mais c'est au cas où ! C'est Nathalie 7800 en design ! T'es encore en composite, là ? Pourquoi tu dis ça ? Non, parce que... Putain, et un qui suit ! Ça fait plaisir, quand même ! Ah ! Pour la gueule de la console ! Ah ! D'accord ! J'ai compris ! Lapin grompé ! C'est trop haut ! Faut que je descende, c'est ça ? Ouais, c'est un peu trop haut ! Tu sais, là... Bon, voilà, quoi ! Le niveau n'est pas trop haut ! On dit que jeudi, hein ! Tu vas être dans quel état, dimanche ? Expert novice... Ah ! Dimanche soir, je stream pas ! Il va être en RF ! Dimanche, il sera en RF ! Je stream pas, dimanche soir ! Je serai pas là ! Ah ! Tant pis, alors ! 1, 2, 3... T'auras pas ton coffee, tiens ! 5 ! Boum ! T'auras pas ton coffee, dans ta gueule ! Allez ! C'est juste des vis classiques ! Ah ouais, tournevis à l'ancienne, quoi ! Ah bah oui, hein ! Pour cette vis-là, en général... Ça, c'est un tournevis de Auchan, que j'ai acheté dans les années 90 ! Il y avait écrit Auchan, celui-là ! L'année combien ? 90 ! Il m'a suivi partout, celui-là ! Ça marche aussi sur ta chaîne, le combien ! C'est ça qui est cool ! Non, non, je change pas ma journée de stream, mais... Je suis pas là ce week-end, donc... Je serai pas rentré dimanche soir à temps pour streamer... Mais qu'est-ce que c'est que ces streamers qui font ce qu'ils volent de leur vie, franchement ? Ou alors... Ouais, c'est abusé, hein ! Ou alors je streamerai très tard, genre 22h, donc je pense pas que ça soit l'heure qui vous plaise... Oh, non ! Non, non, non ! Donc, vous ne demandez pas que je le fasse ! Ouais, je vais arrêter de regarder, moi ! Tu streames à minuit, c'est bon ? Ben, c'est pas toi qui stream à minuit, des fois ? Kikish ? Tu fais pas tard, des fois ? Moi ? Ouais ! Non, non, moi ça... Ok ! Non, non, non ! Moi stream à minuit, encore ! Oh ! Oh là 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 ! Ça sent le... ça sent pas la club, ça sent le vieux ! Oui, c'est ce que j'allais dire ! Je suis sûr, ça sent le vieux ! Non, mais pas le... pas le vieux machine, ça sent le vieux, tout court ! Ah, le vieux ! La vieille personne ! J'espère qu'il s'est pas oublié dans la console ! La naptaline ! C'est pas la... C'est ça qui fait que ça bave à l'écran ! C'est parce que c'est le vieux café dedans ! C'est parce que c'est le vieux café dedans ! Non mais... Oh, l'impôt de très bas là-bas ! C'est trop tard pour pas mal de gens, mais... Alors je vous laisse... Attends... Quand t'es vieux, souvent c'est trop tard, ça... J'ai fixé mon appareil photo avec... Juste la petite pince ! Donc il est très haut en fait ! Mais ça marche quand même ! Ça marche quand même, mais ça zoom pas des masses quoi ! Je vais quand même pouvoir vous montrer des trucs ! Oh ! Putain ! Bouge pas maintenant ! Normalement ça devrait marcher ! Moi c'est le gros condensateur là-bas dans la lime ! Ouais dans le coin à droite là ! En haut ! Ouais ouais ! Ça doit être à côté du régulateur ! Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ça marche pas alors que ça devrait marcher ? Bon après attention ! Ça va fonctionner mais... Ouais ouais ! Chut ! Si c'est lui qui doit charger pour lisser le signal... Tu comprends pourquoi le signal il bave hein ! Pourquoi ça marche pas quand je suis servi l'autre jour ? Oh la capa des années 80 quoi ! Euh... Ça marche pas ! Faut redémarrer... OBS ! Non mais là... Là par contre c'est juste euh... La carte d'acquisition euh... PCI Express elle... Elle m'a jamais causé de problème ! Donc là je saisis pas trop là ! Où est le problème en fait ! Ouais mais ça c'est pas drôle ! Ah oui ! Non non c'est bon ! Il y avait un faux contact dans la... Ah j'ai vu ! Voilà ! Je voulais vous montrer ça ! Regardez la gueule du... Le truc qui est pas corrodé du tout ! Déjà ? Oh... Ça va être pas ! Bon ça va être franchement on a des pires ! Eh franchement... Ouais ! Carrément ! Pour un vieux qui... Pour un vieux qui fait dedans ça va hein ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Bon après on a des pistes à 40 ans ! Alors par contre ! Ouais mais pour un truc qui a 40 ans ça va quoi ! Mais c'est quoi le petit dépôt marron sur la prise ? Là tu mets le doigt dessus toi ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ! Oh putain ! Ah oui d'accord ! J'avais pas vu ! Alors je vais vous montrer le mode composite ! Vous êtes prêts ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! On est prêts ! Ouais ! Ouais ! Vous êtes prêts ? Regardez ! Ouais ! Voilà le mode composite ! Quand il se lance comme ça... Bah pour l'instant... Bah moi pour l'instant je le trouve pas si pire ! C'est 3 filtres qui partent simplement ! C'est pas méchant ! Forcément ! T'as une masse ! T'as un signal, t'as un filtre un peu loin loin ! Ah ! T'as ton transio ! Ah oui ! Le transio par contre les soudures bof quoi ! Oui ! Oui 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 ! Bon à tout de suite je sais je suis vigilant ! Très 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 bof même ! En fait à vrai dire ! Ah ! Le sancteur de la console est marron ! Bon bah je vais être le seul à trouver ça pas si mal ! Non non c'est pas mal mais... C'est les soudures qui me... Ah ça passe ! Les soudures pourraient être mieux ! Voilà ! Bon ! La rigueur ça fait des soudures ! Bah c'est marrant la carte qui est stampillée Atari pour un clone ! Bah ouais mais bon ! Ouais mais c'est pas celle qui va rattraper ton signal ! C'est clair et net ! Non ! Parce que là il y a l'audio ! A mon avis c'est le rouge parce qu'il sort directement de là ! Et puis de toute façon t'as l'amplification là pour le composite ! C'est ça ! Euh... Et c'est vrai que c'est pas blindé du tout non plus hein ! C'est juste un câble RCA classique là ! Ce qu'il est utilisé là ! Bah oui oui mais bon ! Tu sais que ça va pas changer grand chose sur la finalité mais... Bah je pense pas un... C'est pas un clone c'est licencié Atari ! C'est officiel ! Bah ouais mais c'est vendu comme étant un clone ! C'est ça qui est non ! Et là le mode il est officiel le mode là ? Bah non ! Ah non non ! Alors ça j'en sais rien ! Par contre là je n'en sais rien ! C'est pas tout de là ! Moi je pense pas hein ! Bah je sais pas ! Moi je trouve ça quand même pas si mal fait quand même ! Bah écoute... Clairement donc t'as ton audio, tu ressors ta vidéo qui est du composite et puis tu... Ouais... J'aurais euh... Non non c'est... Convaincu mais pas convaincant ! Convaincu mais pas convaincant ouais ouais ! C'est pas si mal et puis ça a pas l'air d'être... Ça a pas l'air d'être trop de la merde ! Et pour moi réellement c'est usine hein ! Ce qui... Non quand même pas ! Mais euh... Bon avant ? Non non c'est pas usine parce que c'était une sortie RF à la base ! Mais euh... Ce qui aurait pu le faire en fait euh... Dessus ! Aïe ! Aïe ! Ouais ! Non c'est rien ça ! Ne vous inquiétez pas ! Je suis en train d'essayer de brancher ma deuxième webcam là ! Bougez pas ! Parce que euh... Ça va bien se passer ! En dessous du coup je vais faire planter tout ceci ! Non mais je trouve que la masse elle est quand même pas si mal soudée quoi ! C'est pour ça que je trouvais que c'était euh... Plus ou moins... Un truc... Je dis pas ! On va voir si elle fonctionne ça m'étonnerait mais euh... Cisco... Non ça m'étonnerait que elle fonctionne... Alors oui t'as des... Des bulles dans euh... Dans euh... Le transistor ouais... Bah euh... Le transi... Enfin... Moi je trouve pas ça si mal fait que ça hein ! Non la soudure est pourrie hein ! Ça on peut pas dire le contraire ! Euh euh... Oui mais... Bon je vais refaire les... Je vais refaire les soudures... Euh euh... Euh... A la rigueur... Juste avant le fil... On pourrait mettre un... Un condensateur... Ici là... Entre les deux... Oui ! Juste pour euh... Un peu euh... Lisser le signal... La sortie là... Et euh... C'est tout quoi ! Je peux mettre un... Je sais pas euh... Pfff... Pour moi t'auras rien de mieux ! Je suis pas certain mais bon... Je suis pas certain... Et normalement la sortie euh... 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 RF... Tu vois y'a des... Y'a des câbles qu'on... Ouais faut que je fasse attention... Y'a des câbles qui ont été enlevés de ce côté là... Ici... Hop... Là... Y'avait du câblage qui sortait par là... De la console... Ok... Comme ça... Ok... Bon... Je vais refaire les soudures... Et parce que c'est vrai qu'elles ont l'air pas trop moches de dessous... Mais comme les pistes sont au-dessus... Forcément... Ça peut être peut-être un peu mieux... Bah moi je vais être gentil... Je trouve quand même ça pas si mal... Non c'est pas si mal... C'est pas si mal... Ah mais non ça va hein... Effectivement il a déjà ouvert des boîtes qui étaient pires que ça... Ah oui ça... C'est clair... Ça c'est fou hein... Les pistes qui gondolent par contre... Ah mais ça c'est... C'est dû à couer ça... Enfin c'est... L'oxydation... C'est... C'est la colle... En fait... Enfin c'est le... Ce qu'ils mettent par-dessus le cuivre là... Qui... Avec le temps se décolle et gondole... C'est tout... Et puis c'est tous les temps... C'est pas... Le vernis... Non mais attention... C'est le vernis... J'en voyais souvent... Y'a bien... 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 J'ai l'impression d'être vieux moi... Mais... Ouais... Mais tu es vieux... Bah oui ça commence... Époque cum... Tu mous chuis... Et ouais... Ah ouais... Je suis plus jeune que vous moi... J'ai rien à foutre... C'est pour ça que tu dis que tu mous chuis... Et ça marche... Cool... En tout cas là... Bah... Clairement je vois rien de déconnant quoi... Non... Ouais... Même plutôt saine mes cartes... Ouais ouais... Non non... Oui sans déconner... Oui ça va... Non mais je vais juste remettre un petit peu d'étain... Mais ouais c'est... C'est vrai que les plans de masse... Qui... Qui grondolent comme ça... Ouais c'est... Sur les... Tous les Commodore 64... C'est comme ça aussi... Ah ouais... Mais ça me choque pas... Non non... C'est pas l'étain... C'est le verdict qui fait ça... Moi non plus mais... Ah bah... C'est ça... Ça gonfle... Je sais pas pourquoi... Réaction dans le temps... Et non... Je vais jamais vous rattraper... Niveau de l'âge... C'est sûr... Même si on fait une pause... Ça va pas être facile... Ça je reconnais que... Ça me fait penser à un collègue... Qui m'a sorti... Bah tiens... Telle nana... Elle est plus vieille que moi... Maintenant... Ah... Non... Elle a toujours été plus vieille que toi... Euh... Non mais... Je t'ai dit... Bah si... C'est possible si t'es né... Un... Un certain... Tu sais... Avec quelques mois d'écart... Ouais... Un vortex... Non... Non... Quelqu'un qui est né à même année que toi... Mais il y a quelques mois d'écart... Bah forcément... Il y a un moment où vous avez le même âge... Et un moment où vous avez un nombre différent... C'est... C'est logique... Bon... Il parlait d'une mannequin... Euh... Ah... Bon bref... Non non... Elle a toujours eu 3 ans de plus que lui... Et... C'est émerdé... Par contre j'ai l'impression que... Les pieds sont très très... Les broches sont très proches... Qu'est-ce que tu veux faire là ? Je sais pas... Moi je me répète... Je pense que j'aurais pas fait mieux... Ah... Peut-être quand même... Les petites boules de... Oui ok... Bah même pas en fait... Tu vois ce que tu veux dire... Non non... Puisque la... Je sais pas c'est quoi... C'est un C... 500... 48... Ou plutôt 47... 47... Ah... 47... Bref... La pâture en l'air... Bah non... C'est normal qu'elle touche... Ouais non quoi... Non mais ils avaient mis la soudure par en dessous... Et les pistes sont au-dessus... Et c'est... Le trou était au-dessus... Donc j'ai remis un petit peu d'étain pour... Oui... Voilà... Et alors qu'est-ce que vous en pensez ? Je mets un condensateur ou pas ? Bah faudrait aller regarder sur les modes qui existent... Est-ce que... Tous les modes composites que j'ai fait... Ouais... Spectrum... Atari 2600... Une fois il y a longtemps... Euh... Merde... Euh... Un Pong là... Je ne me rappelle plus... Bref... Il y avait toujours dans le circuit... Un condensateur chimique de 10 microfarades... Juste avant la sortie du composite pour... Je suis chiant... J'appelle ça une Kappa moi... Mais euh... Euh... Oui bah c'est la même chose... Pas spécialement moi... Tu vois... Juste avant la sortie pour lisser... Ouais 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 ouais... Et sur du 2006... Euh... Je vois pas spécialement de Kappa moi... Ok... Ah puis là peut-être aussi... Parce que ça... Par contre... Attention hein... Tu... Feras pas de mal à en mettre un... Mais euh... C'est la masse de l'audio ça... Voilà... C'est à dire que... Oui... Je ferai pas de mal mais... Le seul truc qui m'emmerde... C'est qu'il y a quand même beaucoup... Il n'y a pas beaucoup de filles là... C'est très très basique hein... En effet hein... Les modes... Bah ça dépend... Il y en a qui sont plus complexes... Mais si je commence à... Si je commence à défaire ça... Et qu'après je me retrouve avec pas assez de filles... Et que ça fout la merde... Oui oui oui... Un peu chier aussi hein... Je comprends... J'ai toujours pas réparé l'écran LG au fait hein... Ah... Tu as toujours une ligne à la con ? Ouais ouais... Bah je suis désolé... Il y a été pas... Bon... Mais c'est pas de ta faute hein... Bah je sais mais bon... Tu vas te faire un peu chier... J'ai rien... C'est le connecteur... Ouais je sais... C'est pour ça que j'arrête... C'est le connecteur euh... C'est le connecteur euh... Tu sais il y a... Tu as plusieurs connecteurs... Pour les 3 ou 4 sections de l'écran... Oui... Et euh... J'ai lu à plusieurs endroits... Que c'était une... Ca pouvait être un peu de corrosion... Sur un des connecteurs... Donc faut juste l'enlever... Nettoyer et le remettre... Mais j'avais clairement pas cette panne moi... A l'origine mais bon... Et puis un jour... Des fois il est rouge... Des fois il est vert... Ca dépend des jours... C'est ouf... Ca dépend du vent... Ouais... Mais je m'en suis fait... Contre nous mais... Bah ouais mais c'est dingue... Moi j'ai jamais eu ce truc là... Et je me serais pas permis de te proposer du coup... Bref... Mais c'est peut-être... Tu sais... Je me dis c'est tout bête... C'est peut-être juste quand tu... Quand on démonte... Moi je l'ai fait plein de fois... Quand tu démontes... Tu enlèves des trucs par erreur... Ou tu pousses quelque chose... Ou... Et c'est peut-être un connecteur qui est juste... Un tout petit peu de traviole tu vois... Ca peut être juste un truc comme ça... Ouais mais pour une ligne... Sur un écran LCD... Bah si... C'est peut-être le début... D'une des sections... Tu vois... C'est peut-être la première ligne... Alors moi j'ai... C'est parce que j'ai juste la flemme de le démonter... Sinon je l'aurais regardé plus longtemps... Ok... Ce qu'il y a c'est comme il est grand... Faut que je le foute à plat... En gros il y a beaucoup de place... Il faut... Tu vois... Tu connais le problème... Tu vois... Ok... Donc là... Ouais quand même hein... Je suppose qu'avant... Ici il devait y avoir le boîtier RF à la place de ça... Qui était connecté là-dedans... Bah c'est ce que j'allais dire... La partie rectangulaire... Il y avait quelque chose là... Et ça c'était... C'était certain... JB... Merci JB pour le Prime... Merci beaucoup... Ça ça devait être l'audio je pense... C'est ça arrivé des fois que l'audio il sorte comme ça... La couleur me paraît bizarre pour de l'audio moi... Tu vois ? Ouais je sais pas... C'est rouge passé... Bah... C'est rouge passé... C'est... C'est... C'est les connecteurs d'époque... C'est ce qu'il disait parmi eux ça... C'est rouge passé... Moi j'aurais bien vu un module... Justement là où il y a le fil vert machin... Là le... Sur le bouton vert... Ouais... Bon enfin voilà... Donc euh... Il y a un autre truc qui serait branché là-dessus... Ouais... Oh il y tient son condo lui... Ouais ça me fait chier... Non mais mets le ça... On sent que ça va te faire plaisir... On sent que ça va te faire plaise... Full attaque à pas... Ouais mais j'ai eu encore de... Forail le fil après... Il doit avoir à tout refaire... À sortir le truc... À le redénuder... Tout ça quoi... Ça me fait chier un peu... Puis là comme j'ai plus beaucoup de zoom... Zoom... C'est le zoom maximum que je peux avoir là... Je m'en sois une zoom... Attends ma benz benz benz... Non je vais le laisser comme ça... Mais je pense pas qu'on pourra faire plus... Et c'est quoi ce gros... Ce gros condensateur à 3325... Putain il est énorme hein... 33300 il est... Mais c'est peut-être presque un peu gros non ? Bah c'est à l'ancienne hein... Ça sert à rien de le changer je suppose... Putain 3300 micros... Ouais... Ouais quand même hein... Ça fait beaucoup quand même hein... Ouais... Bon je vais pas... Je pense pas que ça soit lui qui génère euh... De la merde... C'est peut-être juste la qualité du signal composite qui sort de la machine hein... C'est tout hein... Aussi... Tiens est-ce qu'on pourrait regarder par contre par curiosité... C'est qu'est-ce qu'il se passe... Merci Palmito... Pour les cheers... Encore... Merci beaucoup... Ce qu'on peut regarder par contre c'est euh... Sous la... Sous la dessous là... Sous la dessous... Il y a toujours une chanson... Le bandicoot... Ouais ça arrive... Ah il y en a un autre en haut ? Ouais... Non mais oui euh... Le rectangle que tu présentais tout à l'heure... Je pense qu'il y avait un... Un connecteur sitch... Un boîtier... Ouais... Il y avait un petit boîtier en plus et qui se reliait sur le... Le truc euh... Rosé qu'on voyait... Rosé... Moi j'aurais bien vu un truc comme ça... Bon il y a pas grand chose là-dedans de toute façon... Pas grand chose à faire... Y a pas de mode RGB là-dessus ? Non je pense qu'on va pas contre y a un fil qui vient de là... Oui bah... Excusez-moi... Non non mais y a pas de mal... Ça peut arriver hein... On va dire RGB... Y a ce fil là qui a été ajouté aussi... Qui est plutôt bien fait aussi hein... Ça a pas été mal fait hein... Ça a pas été mal fait hein... Et après en étant méchant... Même en RGB... Ça aurait été dégueulasse... C'est vrai... C'est vrai... J'avoue... Mais... Pour vérifier... Il faudrait que le mode soit fait... Ouais... Mais à tous les coups c'est comme les autres... Ça sort en YQV hein... Ça se faisait beaucoup à cette époque-là... Je suis... Ça me fout en l'air moi d'entendre YQV sur des machines comme ça moi... Bah oui mais même le Spectrum est en YQV à la base hein... Ouais... Enfin en YR PBR tu es là... Enfin le truc euh... Oui bah je... Je vois très bien de quel signal tu parles... Maintenant... Maintenant il a besoin d'être quand même... Je pense pas que tu puisses le prendre... Tu sais euh... Directement comme ça... Il y a un watcher qui c'est pareil... Parce que pour moi le... Le YouV... Euh... C'était... C'était... C'était de la bombe... Bah non... C'était de la bombe... C'est moins bien que le RGB... Donc euh... Ah ça je suis d'accord... Hum... Je tiens... Ah j'ai un doute... Ah... Non non c'est moins bien... Je sens que ça accroche... C'est moins bien... Et parce que... Ce qui est... Ce qui est... Caché dans le RGB... C'est que ça peut monter en... En HD aussi... Vu que ça... Vu que ça n'a jamais été utilisé pour ça... Hop... Hop... Bon... En tout cas... Sur du composite... Ou sur du... C'est VBS... Mais euh... Non... C'est de la musique d'Amiga ça... Non ? Oui... Ah oui ça s'entend... Oui je pense... Ça s'entend... C'était quoi le signal là... Sur une petite prise avec 4 broches... C'est le S-Video ? C'est le S-Video ? C'est ça ouais... Le S-Video ? Le S-Video ? C'est pas mal ! Le S-Video est mieux que le composite... Ça... Ah oui ça... Bah oui... Déjà c'est sûr... Il y avait le S-Video sur 64 déjà... Exactement... Donc euh... Ah ouais ? Ouais... Nativement ouais... Je confirme... Et sur le VIG-20... Bah c'est modifiable... Je l'ai fait dans un stream... Il n'y a pas longtemps... Tu vois... C'est le S-Video... Ah oui... Le S-Video déjà était... Quand même mieux que le composite... Ah oui... Nettement mieux... Mais... Il n'a pas la plage de couleurs du RGB... Alors après le RGB... Là évidemment... Ouais... Et évidemment... Dès l'instant que tu sépares tous tes signaux... Ouais... YC... Merci Notre-Docat... C'était ça que je cherchais... C'est l'autre nom du S-Video ouais... Enfin de l'après... Et oui... C'est l'autre nom du S-Video... Mais je cherchais ça... Et bien lui le petit bonhomme... On va le réinviter... Attends... Ça c'est pourquoi... Ça c'est très grand... Ouais... Je suis en train de bien me faire chier là... Ça c'est... Alors... Ça c'est pas désagréable... Bah oui... Pour moi... Nonoka il dit... Le UV et le RGB... C'était similaire... Mais... À peu de choses près... Puisque tu retrouvais ta... Ta composite... De... De synchro... Dans un des signal... Et dans le RGB... Il était quand même... Différent... C'est que le RGB... Le RGB c'est pur... Et le YQB... Ça a besoin d'être recalculé... C'est ça... C'est un calcul mathématique... C'est un calcul mathématique... Le RGB... Hum... Tout à fait... Et pas le... Oh putain... J'arrête pas de faire des watchers... Les... Putain... Et merde... Je sais plus comment on dit... Les rondelles... Ha ha ha... Ça ça me parle... C'est pas une des rondelles... Pardon... Un... Un quoi ? Un quoi ? Qui a dit ça ? Pourquoi ça rentre plus ? C'est à cause du putain de câble... Du fucking câble... Bah... Évite de faire des phrases trop prêtes... Les unes des autres... Voilà... Parce que... La rondelle... Ça rentre pas... Et ça pourrait être mal interprété... Ou trop bien... Surtout qu'il y a Moonbeam... J'ai vu qu'il était là... Oui... Il est sur Jamulus... Pour l'instant... Il est tranquille... C'est comme une biméa... Il faut faire attention... Ça va bien se passer... T'inquiète pas... T'inquiète pas... T'inquiète pas... T'inquiète pas... C'est recoute... Non mais de l'onder gentiment... Ça passe... Voilà... C'est un peu bizarre d'ailleurs... Toutes ces... Oh merde... Toutes ces rondelles... Autour des... Des boutons... Je... Ah... Des rondelles autour des boutons... Ouais... C'est pour une fille très soignée ça... Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Quoi ? C'est pas l'héros ? Oh putain... Tu sors... Ah ouais... On sort je pense... Vous sortez tous ! Non vous pouvez rester... Ça va... Je vous aime bien... Bon... Je pense pas qu'il y aura une différence... Mais on va essayer pour voir... Alors... Pour Bandicoot... Je propose les lettres R.S.T.E. R.S.T.E... T'inquiète... C'est des... Des fidèles de notre roco... J'ai compris... Bah c'est une autre roco... Ah d'accord... Merde j'avais pas dit... C'est lui... Lui-même qui te fait un... Qui te troll... Il me trollz... Il me trollz... Il me trollz... Alors par contre... Je me rappelle... Oui c'est là pour l'allumer... Cartouche de jeu... Hop... Non c'est pas celui-là... C'est pas celui-là... C'est celui-là... Tu mets une cartouche Game Gear... Game Gear... C'est ça ? Tout à fait... C'est mes cartouches préférées... Je suis... C'est bien... Heureusement que t'es là... Ouais je sais... Heureusement que tu suis... Que tu fous... Moi j'ai envie de venir... Je me suis dit... Bah tiens... Ça faisait longtemps... Ça faisait... Mais c'est vrai en plus... C'est vrai... C'est cool... Ah ouais ouais... C'est vrai... One moment please... Ah oui c'est vrai qu'il est un petit peu long... Ça va y... Alors on allume... Si j'ai... C'est pas mieux... Je me doute que c'est malheureusement pas mieux... Ouais... Ouais... Moi ce qui me fait dire que si tu rajoutes une kappa... On n'aura pas mieux... C'est que... Quand tu regardes les arbres... Il... Il dégueule pas quoi... J'ai presque tendance à dire que c'est même pire... Non... Non c'est pareil... Ça va pas bouger... Ça va bouger... Ah si on veut même plus rien dire... En gros si tu regardes la sim d'un des arbres... Si tu regardes la sim d'un des arbres... Tu voudrais réussir à remettre le rouge un petit peu... Vers la... Gauche quoi... Un qui... Ouais... C'est pas simple hein... Non c'était comme ça avant... Ouais... C'était comme ça avant... Oui c'était comme ça avant... C'est... Le... C'est l'archétype du composite ça... De... De... Quand t'as un seul pixel... Ça boeuf tellement en fait... Que ça le fait disparaître en moitié... C'est ça le problème... Faut pas que... Quand t'as un composite... Faut que t'aies des grosses lettres... Des gros détails... Sinon... Toi tu voudrais enlever le rouge... De la sim de l'arbre... On va dire... Et forcément le reste sera mieux... Attention... Ouais... Mais... Je sais pas si tu peux réussir à rattraper ça... Sur la NES... Quand j'ai remis la résistance... J'ai pu voir la différence... Tu peux tenter une Kappa hein... Mais... Pour moi ça filtre moi rien du tout... La valeur de la résistance... Il a peut-être pas tort... Hakim aussi hein... Qui c'est qui a dit ça ? Hakim ! Bah bon... Moi j'ai rien dit alors... Hehehe... Moi j'ai rien... Non non bah... On peut pas chanter... Oui bah si on le voit de toute façon... On le voit sur la droite ça... Ça... C'est déjà... C'est déjà comme ça euh... Steph... Hum... C'est déjà comme ça... On a vu le signal il arrive baveux et il est amplifié baveux hein... C'est ça que tu penses aussi Bandicoot hein... Exactement... Donc c'est bien t'as fait l'effort de parler baveux et pas de rondelles dans la même phrase... C'est bien... Ha 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 ha... Bah non mais pour moi oui... T'amplifier un signal merdique et forcément tu... Ouais... Tu vas se retrouver avec de la merde... Tu peux pas... Tu peux pas obtenir plus... Ouais... C'est ça Stamba... Exactement... Bernard Loiseau disait quand tu congètes de la merde... Faut pas s'étonner des congètes de la merde... C'est exactement ça... C'est une Atari 2600... C'est une 2600 euh... En tout cas... 2800 pour être pressé... 2800 ? Oui... Tout augmente... Bah oui... Qu'est-ce qu'il vous plaît pas dans l'image ? Bah... Regarde les textes notre... Tu comprendras hein... Bah tu vois qu'il y a toujours un décalage finalement sur les pixels... Ça part à droite tout le temps et puis ça finit par baver totalement... Et le texte il devrait être net tu vois... Ça devrait pas faire des... Comme s'il était hachuré comme ça... Euh... L'archétype du composite aussi sur... Sur les bords euh... Du chemin hein... C'est un chemin qui est au milieu là où il y a Christart et Password... C'est un chemin ça ? On voit sur les bords droit et... Bah je pense... Sur les bords droit et gauche on voit les lignes... On voit les lignes de démarcation entre les deux changements de couleur... Et il y a comme des lignes intermédiaires pour essayer de trouver la... D'afficher la couleur hein... Mais bon... Essayons l'autre jeu tiens... Voir s'il a pas plus de... De graphisme à l'écran ou quelque chose... Qui pourrait montrer un petit peu plus de détails... Ou pire peut-être... Ouais tu vois c'est pas terrible hein... Ouais ça va encore... Sur un écran sur un tube ça doit être... Ça doit être ok je pense... Ça doit passer sur un tube je pense ouais... Niveau de chroma doit être trop élevé ce qui interfère trop sur l'allume... Mais effectivement si tu changes la résistance... Niveau trop amplifié sera trop blanc sinon trop sombre... C'est trop saturé en chroma... C'est Moonbeam l'aberration... C'est la modulation à la base qui... Bah ouais ouais... C'est ce qu'on disait justement... C'est la puce qui crée le signal composite qui est pas bonne quoi... Oui... Et donc y'a pas grand chose à faire... Mais parfois je sais que c'est arrivé que... Il y ait... Le signal... Bon là il est pas bourré le signal... Il est assez stable et tout... Mais s'il y avait des vagues ou des trucs... Ça aurait très bien pu être l'alimentation... Qui aurait été en cause... A fait... C'est déjà mieux qu'un signal RF... Ah c'est sûr... C'est sûr... C'est con hein... Dans l'idée de signaler propre... Mais il est dégueulasse... Mais il est proprement dégueulasse... Qu'est-ce que tu veux dire de mieux toi ? On l'a perdu là carrément... Y'a plus de signal là... Ah... Salvé... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai rien touché... Non c'est bon... C'est peut-être le jeu qui... Au bout d'un moment on se met en... Y'a des jeux modernes qui font des veilles maintenant... Dans les homebrew... Bon... Bah je peux pas faire grand chose à mon avis hein... Ouais j'pense pas... Non y'a pas de condo non... Y'a aucun condo... Mais... Je pense pas que ça changera quoi que ce soit... Ça me fait penser à un vidéo pack... T'auras jamais eu mieux que ça hein... J'ai modé une 2600... Et le résultat est parfait... Enfin parfait... 600 composites c'est pas parfait hein... Il doit être mieux que ça hein... Mais obligé de faire un mod à deux transistors... Avant d'avoir un bon résultat ouais... Hum hum... Hum... Hum hum... Et c'est ça qui me semble bizarre... Puisque tu veux amplifier un signal merdique... Donc déjà avec un premier transistor tu l'amplifies... Ton signal est pas bon... Et tu l'amplifies... Et ça serait mieux... D'amplifier de la... Désolé hein... De le dire... Tu vas amplifier de la merde... Je sais pas... Non le composant d'origine euh... Non le composant d'origine euh... Ok... Oui bah voilà... Bon... Bon 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 bon... Hum... Je vois pas comment avoir mieux que ça hein... Ouais je pense pas que ça soit faisable... Pas non plus... Même si tu l'amplifies... Il va être euh... Limite encore pire quoi... Je vais par curiosité... Je vais mesurer la résistance qui a été placée là... Ça devrait traîner dans les... Soixante... Quince... Soixante... Dans ces eaux là... Je suppose... Et après c'est vite vu hein... Alors je sais t'es pas un magasin d'électronique... Ah... Et si t'as un autre BC 547 euh... Sous le... Sous le coude... C'est possible... C'est possible... 72 ohms... C'est ça... Oui... Donc c'est une 75... Ouais c'est ça... Est-ce que j'ai une autre euh... Ouais... Je suis pas sûr que... Qu'est-ce que ça va faire de mettre un deuxième en série ? Ça va l'amplifier ? Bah tu vas amplifier et... Et ça va pas... Ça va pas des... Enfin... Le terme est pas bon... Mais comprenez ce que je veux dire ? Ça va pas désentrelacer le signal ? Tu vas pouvoir le remettre comme il faut ? Non... 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 T'auras la même chose... T'auras la même chose en sortie... Ça va... Pour moi ça prend pas d'ailleurs... C'est une question de polarisation... Ce qu'il verrait aussi si... A mon avis sur un tube ça doit passer hein... Ah sur un tube oui... Bah mieux... Mieux... On verra... On verra que c'est pas beau... On verra que c'est pas beau... Mais ça passera... C'est ça... Alors... Bah ils sont retompés VM pour vérifier... Exactement... Il est en bas le PVM... On a jamais fait mieux qu'un tube... Bah on est pas pressé en même temps... Je peux aller chercher le PVM hein... Mais le problème c'est... Je sais pas si vous allez bien le voir... Parce qu'il faut que je le place... Moi je vais mettre ça sur la table là... Mode croco qui dit... Faut mettre un gendarme dedans pour gérer les flux... Au lieu de dire des conneries... Viens en audio... Viens en audio... Au lieu de dire tes conneries là... Au lieu de dire des conneries en texte... Porte tes cacahuètes et ramène toi... Bon on essaye avec le PVM alors ? Est-ce que vous voulez vraiment essayer avec le PVM ? Il peut être sur Twitch à 5 ? Euh je crois que j'ai... Je vais tirer la limite... Si faut que tu relève le nombre je crois... T'avais une limite à 4 de base mais tu peux relever sinon... J'avais une limite à 4 de base mais tu peux relever sinon... J'avais une limite à 4 de même... Ouais... Ouais... Notre croco qui dit qu'il vient pas en audio il est timide en public... Pfff... Quoi malheureusement... Eh... C'est bon... Je crois que j'ai entendu la meilleure vanne de l'année là... Ouais... Ouais... C'est clair... Tout le monde rigole notre croco tu vois... Euh... Je suis mort de rien... Bon... Je vais chercher le PVM... Je reviens... Oh la vache... C'est bien... Vous êtes sage... Vous êtes sage... Ouais... T'as musclé ton dos avant ? T'as fait un petit peu de stretching ? Non ! Alors... Une roucasserie... Euh... Histoire de... Hé... Et tu me dis que t'es pas vieux ? T'as... Tu joins pas le texte et la parole là... Non... Alors... Ce sont deux copains qui discutent... Y'en un qui dit à l'autre... Ça n'a pas l'air d'aller... Non... Ne m'en parle pas... Hier je rentre chez moi... Et je trouve ma femme au lit avec un lumbago... L'autre lui fait... Ah... Ces espagnols... On est tous des salauds... Formidable... Mais c'est vraiment une roucasserie le pire... C'est ça le plus grave... C'est ça le plus grave... J'ai un soutien sous le... Ah ouais... Il y a des prérequis en plus... Evidemment... En fait tes vieux mais tu dis que t'es jeune... Non bah je suis sûr... Bah j'ai 41... Attention... Oh putain... Ah ouais... Et y'a eu encore Rooka sur Europe 1 quand t'étais jeune toi ? Bah je crois... Ouais quand même... Bah oui... Bah si... Il est bête lui... Oui bah oui... Il était... Bah t'es pas... T'as pas 41 alors ? Bah si j'ai 41... Pourquoi ? Tu sais que j'ai un casque Bluetooth hein... J'entends tout hein... Ah... Allo ? Euh... Hop ! Qui me parle ? Oh celle-là elle était bien... Je l'avais déjà dit sur Noix de Croco... J'ai ramené la bête... C'est un petit chien qui demande à son père... Dis papa mon vrai nom... C'est assis ou couché ? C'est mignon ça... Oh oui c'est mignon... Voilà... C'est mignon... Par contre Noix de Croco se plaint que toi tu fais que des vannes qui le strike sur Twitch quand t'es chez lui... Alors... On va utiliser le cap d'alim... De l'alim... Ah bah non ça va pas fonctionner je suis con... Tu sais Natacha tu es comme le H de Hawaï... C'est à dire... Tu serras à rien... J't'ai cassé là... J't'ai cassé j'ai gagné... J't'ai cassé j'ai gagné... Euh... Hop ! Un cap d'alim 110 volts... Parce que ça marche... Il est en 110 ton PEM ? Oui il est 110 220... Il est revenu avec moi du Canada celui-là... Un amnesique part voir un docteur... Une fois devant... Il lui dit j'ai oublié pourquoi je suis venu lol... Lol... Ok lol... Ok lol... C'est pas comme ça... On va faire comme ça... On va faire comme ça... Oh j'étends... J'étends... Ça revient... Voilà... Euh... Allume-toi Sésame... Ok... Vous vous rendez compte ce que je fais pour vous quand même hein... C'est incroyable hein... Unbelievable... Vous m'entendez toujours ou pas ? Ils m'entendent plus... Vous m'entendiez plus là hein... C'est ça ? On dirait que c'est Discord... Ah... 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 Ah ça y est vous êtes revenu... A chaque fois que je... A chaque fois que je bricole un truc ça disparaît quoi... Bon... Ah mais ça va être compliqué s'il faut pas que tu bricoles sur ta chaîne... J'espère que c'est ton bras... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu crois ? Je l'aime... Moi c'est pareil je suis monté comme un bébé... A la naissance... La grosse oeille bleue... Si si c'est vrai que j'ai un petit kiki de bébé... 400 cm 3 kg 5... Oh alors attends... Non attends attends... J'avais pas allumé... J'avais pas allumé le... Non on dit... On dit no 5... No 5... Bon... Elle a pas allumé la concha... Ah... Limite c'est pire... Non mais t'as vu il passe en noir et blanc... C'est pour ça que... C'est pour ça que... Le gâteau de Taluri il a un... Alors attendez... Si il y a un bouton... Couleur noir et blanc en dessous c'est pas lui... Eh bah rigoler mais en noir et blanc c'est propre... Oui... C'est vrai c'est pas mal en noir et blanc... Est-ce qu'on est obligé de rigoler vraiment ? Je sais pas... Il y a un bouton... Il y a un bouton noir et blanc là-dessous là... Bah t'as pas un bouton couleur plutôt ? Mais je vois qu'il soit bien au bon endroit... Pour qu'il passe en noir et blanc comme ça... Il a un couleur au début... C'est pas mal hein... Comme ça hein... Et bah franchement sur un CRT ça rend carrément mieux... Mais il est même propre... Ouais... Non mais c'est... Bah y'a pas à dire... Tu vois les scores là... Il y a un... Il y a un... Tu le dis bien hein... Non mais les scores sont propres... Vous avez vu la stabilité du PVM quand même l'image hein... C'est ouf hein... Ouais mais c'est... Pour ce qui est chiant c'est que t'es oublié de réparer avec une main et filmer de l'autre mais... HR Trinitron... Non c'est la classe... Bah ouais... Oh y'en a un à la benne à mon boulot un Trinitron... Mais c'est un 28 pouces euh... Ah ouais... Faut être courageux là... Ouais faut être courageux quoi... Ou fou... Et si je remets l'autre jeu qu'on a testé tout à l'heure... Désolé pour ceux qui vont avoir la gerbe hein... Moi je me suis récupéré chez mes voisins qui m'ont jeté un petit Trinitron 19 pouces... Mais regarde... Regarde les textes... Oh 19 pouces ça passe encore... C'est petit mais... C'est cool... Ah bah ouais non mais là y'a rien à voir... Y'a pas photo... C'est nickel... Y'a pas photo... Impeccable... Peut-être le mode est propre c'est juste euh... Et c'est ça que ça fout les boules quand même... C'est du composite messieurs... Ouais... Alors en RGP ça sera encore un peu propre... Oui bah on peut pas... On sait pas... On sait pas... Il est très très bien... Ouais on sait pas... Ah bah... C'est... Il y a touche tactile sur les côtés comme ça là... Y'a tout là là... Ah il est tactile de... Ouais... Oh tactile... Enfin c'est des touches en fait quand même... Mais il donne l'impression... Bah j'ai vu même en plus gros chez un Youtuber que je ne vais pas nommer... Quand t'appuies sur contrôle ça coupe les trucs... Comme ça t'es tranquille... Ah c'est ouf hein... Mais c'est de la bonne cam hein... Et euh... C'est le seul PVM que j'ai acheté... J'ai eu du bol c'est que les autres on me les a donné... Mais lui je l'ai payé... Je l'avais payé 200$... Donc ça fait 160€... Ouais ça va... Ça va... Ça pique un peu mais ça va... Ouais ça passe... J'ai des RGB et tout ça... Et j'ai la carte SDI avec hein... Donc euh... J'ai pas trop trop râlé... Si tu veux... Ah ouais... Parce que la carte SDI... Je vais balancer le... Je vais balancer le blase mais euh... Huawei il en a un en 20 pouces ou 21... Ouais... Ouais ouais... Bah j'ai un... L'autre c'est un 20 que j'ai... C'est un JVC... Ça doit être un 20... Et l'image est... L'image est démentielle aussi hein... Forchement... Ah grave hein... Mais par contre le 20 pouces je ne l'aurais pas fait monter les escaliers hein... Ça c'est bien hein... Mais... C'est exactement la même technologie avec les... Touches tactiles... Sur les côtés... Ouais... Ouais... Tu le revends tout de suite... Non... Celui-là je ne le revends pas... Il est venu avec moi du Canada... C'est pas pour que je le revende justement... Il m'étonne... Ah bah tu vois pas là... Le bestiaux quoi... Bah ouais... Mais c'est de la bombe hein... Donc euh... Ça fait partie des quelques trucs que je pense pas que je... Enfin que j'aurais du mal à vendre à mon avis... Maintenant... Je joue pas des masses... Donc c'est pas très... Ah non... T'aurais pas de mal à le vendre hein... Bah ça je te le confirme... Ah non... Si... Si tu veux le vendre... T'aurais pas de mal hein... Ouais... Je sais que j'aurais pas... Je sais que j'aurais pas de mal mais... Moi... J'aurais du mal à le vendre... Ah voilà... T'inquiète pas... Je sais que si je les... Ah merde j'aurais essayé hein... Je sais que si je les avais vendus... Si je les... Si je les mettais en vente... Je les aurais euh... Tu vois même le... Le 20 pouces... Je sais même pas combien je pourrais le vendre le 20 pouces... Parce que j'y ai pensé hein... Non... Mais c'est sûr que... T'arriverais à le vendre... Euh... Ok... T'as 10 balles... Oui... Elle est 10 balles... Bon bah... T'emmerdeux... T'emmerdeux pas hein... Finalement c'est ta carte de capture qui... Qui merdouse... Bah non mais... Si si c'est de la merde... Si si c'est de la merde... Oui... Si tu veux... Mais comme ça... Ouais... Présenté comme ça... Mais... On va pas se mentir... C'est de la merde... T'es venu en voiture du Canada... Je pense qu'elle... Elle amplifie trop ton signal... Et... Et oui ça fait ça quoi... Ouais... Si tu mets une Super NES dessus... Je pense que c'est propre... Non ? Euh... Sur la carte de capture ? Ouais... Tout ce qui est en composite... En général est pas terrible hein... A mon avis ils ont mis le composite... Ouais voilà... Pour... Pour dire qu'ils le mettaient mais... C'est pas top... Non mais... C'est là où je voulais en venir... Si tu mets un RGB dessus... Euh... Ça passe... Bien même... Ouais... Très bien... Bye... Ah voilà... Bah le composite... Désolé hein... C'est un signal quand même... Qui est pas top top... Bah non mais... Soit pas désolé... C'est de la merde... Allez bye... Standby... Il veut jouer lui... Je sais pas pourquoi... Mais il veut jouer... Alors je vous propose... Elden Ring... C'est un truc... Le truc... 4 ans... Maintenant... Oh c'est vieux... Complètement moins bide... Ouais... 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 Une de mes meilleures expériences de jeux vidéo quand même moi... Réalement... Réalement là ? Ah franchement ouais... Franchement ouais... Ok... Bon bah écoute... T'as vu hein... T'as vu t'as eu la petite trace pour ranger le câble... T'as vu ça ? Mais je suis tombé amoureux de leur connerie là... From Software... From Software... From Software... From Software... Bah ouais ouais ouais... Alors t'achètes tous les sous les alors... Oui... Je les ai tous faits donc oui... Bah pour moi c'est l'aboutissement... Comme on dirait pour un chanteur... C'est l'album de la révélation... C'est ça ? Maturité... Maturité on dit... Alors franchement c'est... Ouais c'est de l'amour ouais... Mais bon... Pour réussir à se mettre dedans quoi... Et après ouais... Mais il est beaucoup plus grand public du coup... Et c'est ça qui est bien... Bah oui c'est pas mal hein... Parce que... Ils sont ardu quand même... Globalement hein... C'est quand même... Oui... Ouais... Il y a des gens sur le monde... Mais ces gens sont ici... Euh... Il veut savoir s'il y a des gens sur le monde Marsan... Non... Jusqu'à le monde Marsan... Alors ce qui m'emmerde c'est avec ces consoles là... On peut pas les essayer sans les modder... Non... Ça ça fait... Ça ça fait chier quand même... Ouais... Oh c'est le bouton... C'est limite des pédales tu sais... Mais décidément c'est la soirée... Qui me parle... Oh... Oh... C'est quoi c'est du... C'est du Pong ça ou... Écoutez... Oui je pense que c'est... Oui... C'est du Pong oui... Non non... C'est... C'est la cartouche hein... Il y a des jeux là... Oui oui oui... C'est pas un Pong... Et... Le truc que tu tripotes... C'était un... C'était un potard là... C'était un Rotary... Bah ils sont tous comme ça... A cette époque là... C'est Manette ou Rotary... T'as les deux... Putain... Notre Rotary est au dessus là... Eh bah oui... J'ai que 41 ans... Eh oui... Bon il l'assume... Avec des difficultés... Mais sinon ça passe... Non t'inquiète... Je suis grave bien... Je suis très content d'être né... Dans ces années là... C'est marrant... Parce que j'ai eu un coup de lag... Et ça s'est arrêté... Je suis très très con... Tant... Tant... Oh... Ouais ouais... Ça c'est l'écho ça... Oh la vache... Le connecteur... C'était quoi ça ? Ouais... C'est le connecteur manette... Ah bah ils ont pas cherché à faire du... Du multiplexing ou... Ce que tu veux... Y'avait toutes les broches... Je crois qu'elle est de... 79... Il me semble... Et en plus... Vu que c'est une version française... De cette époque là... Elle est Secam... Youpi... Donc euh... Là j'ai vraiment rien du tout... Pour la lire dans l'état où elle est... Je peux même pas la brancher sur rien... Ah c'est une manie mal là... C'est ça ? Oui... J'ai rien en fait... Qui pourrait lire du Secam... Allez je l'ouvre pour regarder comment c'est fait... Salut Arnaud ! On va chialer... Il y aura que dalle dedans... Ah à mon avis ça va être très très vide... Je pense aussi... Je suis curieux de voir ça... Je pense qu'elle est de 79 hein... Si vous voulez vérifier... C'est une Animex... HMG... HMG 7900 ouais... 76... 77... 79... Je sais plus... Non ? Quand tu vois le port manette... Ils ont mis tous les fils... Sur toutes les connexions possibles... Ils sont pas emmerdés hein... Dans le cas ça va bien marcher... Chaque masse a son fil hein... Ils sont pas fait chier... Y'a pas de place commune... Hakim... Hakim pour répondre à ta question... Normalement le... C'est souvent le boîtier RF qui faisait... Je pense hein... Si je me trompe pas... La transformation en Secam... Donc en général quand tu fais le mode composite... Tu bypasses le boîtier RF... Et donc ça veut dire que tu reprends le signal d'origine de la console... Qui certainement... Doit être du NTSC je suppose... Ou du PAL... Vu que c'est fabriqué en Hong Kong... Tu dois avoir un truc générique... Je sais pas trop en fait... C'est une bonne question... Alors moi je pense que t'as tout dit... C'est quasi sûr c'est ça... D'accord... Alors... 1983... Ah quand même... Ah non je me suis planté... Parce que j'ai regardé... Je dois confondre avec la... La époque cassée de vision alors... Parce que j'ai regardé plus... Je les ai regardé toutes les trois en même temps... Ça a jamais été ouvert hein... Vu comment les vis craquent... Ah bah y'a avoir que dalle dedans... Et puis... Chaque vis est différente bien sûr hein... Ça serait trop facile sinon... Donc la petite est là... Bah oui sinon ça... Ces quatre là sont pareilles... Mais la petite est là... Et la grande est là... Je me rappelle... Alors ça me fait penser au boulot... Quand les gens démontent leur pc portable... Eux même... Ah putain... Ils savent pas du tout... Qu'il y a des vis qui sont pas... Toutes les mêmes... Et qui vraiment... Comme des cons... Et tu te retrouves avec des boursouflures... Sur la partie clavier là... Ah tiens... C'est marrant... La touche shift... Elle est déjà shiftée... Hein ? C'est marrant... Ça a été démonté déjà... Je dirais... Ah les génies quoi... Ok... Est-ce qu'il y a pas une vis là-dedans par hasard ? Dans le port cartouche non ? Il y en a peut-être une là... Ou sous mes tickets... Oh la vache... Ah ça peut marcher... Ça peut fonctionner avec des piles... Regardez ça... Oui bah oui... Bah oui parce que... Ma pong à moi elle... Ma pong que j'ai elle fonctionne avec des piles... Et euh... Oh trop bien... Il faut... Il faut 8 piles hein... Ouais et puis ça dure pas longtemps... La vache... Je sais pas si vous allez voir... Mais euh... Je sais pas comment vous montrer ça... Mais il y a un dessin avec les 8 piles... J'avais vu ça chez un cousin mais... Ah ouais... On a vache... Ah ça c'est vieux ça... Papa, maman... Je peux brancher sur la télé... Et en bonus... Vous pouvez m'acheter des piles ? Là c'est ça sur Facebook... Ah trop bien... Et rechercher la chaîne... Ah oui... Merci Paul Foulouse... Steph Trou... Avec les petites molettes rouges... Exact... Sur une télé radio là... Philips... Chez mes parents... Avec la petite molette... Voir même... Quand on... Moi qui suis un peu plus vieux que toi... Et mes parents n'avaient pas trop les moyens... Ils prenaient leur télé chez Locatel... En location... Ouh là là... Ah ouais... Tu pouvais louer une télé ? Ah ouais... Alors attention... Là 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 là... Ah oui... C'est marrant... Il y a du vide... Il y a une mentirade... Pour l'audio peut-être... Un TDA quelque chose... Ok... Ça c'est le... Ah c'est PCB marron... Ah les bonnes bacalites des mémés... Ouais... Un processeur mec... Tu vas décé... Il y a un haut-parleur en dessous... Ouais c'était ça notre croco hein... Mais ils avaient une odeur hein... Ces PCB euh... Ouais... Qu'on retrouve quand même... Avec des breadboards... Et... Ouais c'est vrai... Merci... Et des platines où tu peux souder tes composants... Avec des petites roules... J'ai compris en tout cas... Merci... Je vous ai compris... Des PCB tests... De prototypage... Voilà... Exactement... Mais... Ça a la même odeur... Et moi ça me rappelle des souvenirs de... Bienvenue à toi à Steph3D... Moi quand tu veux du pas cher... C'est clair... C'est la coque... Ça va encore... J'ai en pension une Dreamcast ouverte... Car ce genre de bricolo... Résultat d'e-pi... C'est menant au CPU sous-sectionné... Ah oui... Aïe... Ça... Ça... C'est sûr... Moi j'ai mon... Le pong de l'époque... De mes parents... Ils l'avaient acheté quand j'étais gamin... J'avais... Je pense qu'ils l'ont acheté quand j'avais un an ou deux... C'est un Univox... Si je me rappelle bien... Il est là... Et voilà... C'est la première machine de jeu qu'il y a eu chez moi... Ouh... Qui est beau... Et la manette de droite est défoncée... Tu vois... T'as les manettes qui se mettent comme ça... Il y a une manette qui a le bouton reset... Et l'autre qui a le bouton service... Donc il fallait se passer la manette... Et puis tu choisis... Bon c'est un pont quoi... Tu choisis les angles... C'est dingue... Et puis pareil... Il y a un million de piles dedans... Et c'est que... C'est que ces cams... Donc je m'étais dit qu'un jour je ferais un mode composite dessus... Mais euh... Et une fois j'ai... Je l'ai branché sur la télé... J'ai trouvé la chaîne et tout... J'ai joué avec mon fils pendant 3 quarts d'heure... Il a bloqué dessus... Comme quoi PONK c'est toujours efficace... C'est simple mais efficace... Ce qui serait bien c'est que tu lui apprennes à le programmer... C'est genre sur pico... Ou type 80... Un truc comme ça... Ouais ouais ouais... Bon là c'est peut-être encore un peu jeune mais... Il a commencé à faire du... Du scratch... Ah... J'ai jamais essayé ça... Bon c'est très simple mais ça leur apprend la logique... Tu sais du pas à pas... Des conditions... Des trucs simples... Mais c'est déjà vachement bien... Et puis euh... Il a... Il a... Il a torché tous les exercices... J'ai même pas eu le temps de me retourner qu'il avait tout fini... Donc euh... Il va se débrouiller... Ouais... Mais on verra plus tard... Il est un peu jeune encore... Euh... Ok... Donc euh... Là je vais essayer... Ce que je voudrais faire c'est essayer de... Voir... Avec des soudures de grande qualité... Faut que je vous montre ça... Oh bah là j'imagine... Mais je sais même pas si c'était des... Je crois que ça devait... Soudé en usine... A la paluche... Ouais... C'est ça... C'est... C'est... C'était un vidéopack... Ma vraie première machine... Ah... Ça va faire plaisir à Modbeam ça... Ouais... Ma première machine à moi perso... C'était... Un 464... Et bah je l'ai eu un petit peu après moi... J'ai eu un 6128... Mais... Je vous laisse admirer la soudure... Je vous laisse admirer la soudure... Sur la... Sur le câble RF... Et bah ils avaient pas de flux à l'époque... Euh... Ouais... Y'a pas que ça qu'ils n'avaient pas apparemment... Alors que c'est con hein... Parce que là ça soudait clairement au plomb... Ah bah là oui... T'as vu que le... L'étain il a pas bougé... D'un iota... Il a la couleur d'origine... Je... Dalle... Ça par contre ça c'est vrai... Mais... Je vous laisse aussi admirer... Euh... Attends... Où sont mes pinces là ? Où sont mes pinces ? Par contre on reconnait bien... Une sortie vidéo... Ici aussi regardez... Au bout de mon tournevis c'est magnifique... Très beau... Bah euh... Parle pas comme ça... Oh mon dieu c'est vrai... Je pense qu'elle a été changée celle là... C'est possible... Ouais mais ça fonctionnait quoi... Soyez pas méchants les gars... Ah non mais j'ai pas dit que ça fonctionnait pas... Je pense qu'il y a eu un upgrade en cours de route... Et euh... Tu sais la petite dame... Qui devait souder ça euh... Dans son coin là... C'est vrai... Bah elle t'es contente de sa soudure... Ouais... Et nous on y crache dessus là... C'est dégueulasse... Ouais c'est dégueulasse... Ouais... Elle t'es... T'es contente de sortir son... Son truc là... Ah ouais... J'essaye de trouver le... Un embryon de départ de circuit vidéo là... Mais euh... Je pense que... En fait... C'est tout là dessous là... Derrière... Ah c'est dessous là... T'auras rien de ce côté là... Sur le shield... Bah si tu veux chercher c'est dessous là... Un truc c'est que... Pfff... Ouais... Ça va être chiant hein... Ça va être chiatique... Parce qu'en fait le shield il est... Non seulement il est sécurisé là... Enfin il sécurise le... Le régulateur de tension... Mais en plus il est fixé dans le PCB directement par le bas... Tu peux pas juste le lever comme ça... Ah ouais... Ça aurait été trop facile... Bah c'est clair... Et puis là pour tout démonter... Il faut démonter la platine en haut... Il faut démonter tout ça... 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 Ici le port manette... Ah parce qu'il y a les port manette il y en a un de chaque côté en fait... J'avais pas fait attention... Ok... Euh... Ouais... Et les deux fils c'est d'être des fils... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Bon... Je vais essayer... Je vais essayer de commencer à virer des trucs... Mais... Faut pas que je me plante sur les vis là... De toute façon il va falloir que je le fasse à un moment ou un autre... Donc euh... Autant commencer à regarder hein... Alors... Il y a un autre chantier qui risque d'être intéressant... Mon collègue Fabien m'a passé l'ordinateur d'un de ses amis... Qui est un petit PC moderne... Ce qui est intéressant c'est que... A priori il a une carte graphique et une GeForce à lâcher... Mais c'est un petit... Un petit... Un petit... Un petit PC Zotac... Tout intégré en Mini-ITX... Ah... C'est un Cine PC ou une connerie comme ça ? Ouais... Avec une carte vidéo... Un MXM... Tu sais les... Les petites cartes qui se désorfichent là... Et euh... Ah c'est bien ça... Je l'ai là... Donc je pense que ça va être un des prochains stream... Je... Je suis bien curieux de voir ça... Bah c'est bien... Tu peux faire des petites machines sympas pour du rétro gaming avec ça... Ouais... Bah lui il est quand même assez puissant... C'est un X7 avec une 1070 dedans... Ah ouais d'accord... C'est un truc... C'est un truc de jeu quoi... Mais il a marché pendant très longtemps... Et puis un jour... Pouf... Plus d'images... Donc c'est certainement une carte graphique... Parce qu'il démarre et tout... Il boot... Enfin... Tu vois tout booter mais... Bah forcément ça chauffe ces conneries là... Bah c'est clair... Y'a pas beaucoup de place... Et tout est engoncé là dedans... Bah ouais... Et ça c'est les vis de ça... Putain... Je m'en rappelle... Parce que... Parce qu'en fait le truc c'est que là... Je sais même pas si il fonctionne... Si elle fonctionne en fait... Cette console... Maintenant que j'y pense... Je sais même pas si euh... Bah logiquement tout ce qui sortait en ARF... Tu peux faire la même modif que sur ton Atari d'avant... Théoriquement... Voilà... Y'a des signaux qui sont un peu spéciaux parfois... Parce que j'ai voulu faire ça sur une 2600 Secam... Et c'était... C'était complètement custom à la Secam... C'était pas du tout comme les autres... Ah ouais ? Ouais... Et j'ai pas réussi... J'ai essayé un circuit classique avec un... Justement en amplifiant avec un... Un... Un 222 là... Un BC547... Un... 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 Un BJ222... Je sais plus... Tu sais l'équivalent hein... Et euh... Ça marchait pas... Attends... Un BJ je sais pas quoi... C'est quoi ça ? Tu sais l'équivalent du 547, y'a un 2, 2,2,2, là. Ah non, un 2. Donc c'est quelque chose... Non, 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 c'est 4 X 2, la référence. PJN ! Non, voilà, Nodoka... il dit 2N, 2, 2, 2, 2... Voilà, c'est ça. Ouais, on 2N, 22, 22. C'est la même chose que le holding. Oui, donc, voilà. Voilà, c'est ça. Très bien. Bon, finalement, on se rejoint tous, y'a pas de souci. Et voilà. Bah oui, bah... Mais ça a pas fonctionné. Alors le problème, c'est que la personne ne savait pas si la tari fonctionnait, donc si tu étais coté dans la table... Voilà, c'est là où je voulais en venir. Ça se trouve, la machine ne fonctionnait pas du tout, déjà, d'origine. C'est un peu casse-couille, hein. 2N2, un 2N2222. C'est assez bizarre ce qu'il y a en dessous, là. Il est marrant, le Nozoka, mais il a quel âge, le petit Nozoka, parce que... Il nous sort plein de trucs à chaque fois. Il est à la quarantaine aussi, hein. Je pense qu'il est à la quarantaine, le Nozoka, aussi, si je ne me trompe pas. Bah, je ne sais pas. Ah, 44. Tu vois ? Ce ne serait pas ça, le boîtier RF, par hasard ? Où ça ? Lui, là. Remontre, mon petit lapin. Tu veux le voir en décalage ? Bah, oui, si, si, je pense que c'est sûr. Ah, c'est du RF, ça ? Oui, ça ressemble, ça, oui. Tu veux voir, tu as la molette de la kappa d'ajustement qui est juste au-dessus. 48. C'était pas loin, Kim, hein. Pas loin, hein. Ouais, à 2 mètres près, ça marchait. Par contre... Bah, je pense que si ça ne marchait pas avec le BC547, c'est que tu avais une panne avant, ouais. Ouais, je pense aussi. Bon, j'ai essayé un petit peu, j'ai pas fait de stream, j'ai essayé ça dans tout mon temps libre, tu vois, et puis je... J'ai pas fait de signal, euh... Non, je pense qu'elle est avant. Oui, elle est décuite avant, c'est clair. Le problème, c'est que là, comme je sais pas où sont les entrées et les sorties, puis je me fais chier avec ce truc-là... ... Je veux même pas où sont les entrées sorties, en fait. Il y a un autre shield en-dessous, donc il va falloir que je vire tout, en fait. Tu peux avoir le choix. Pourquoi t'as démonté ça, toi ? Parce qu'il faut que je fasse un mode composite dessus. Justement. Eh, je sais bien, c'est pour t'embêter que je dis ça. Petit con, ben. Oui. Oui, c'est moi. Petit con, oui, c'est moi. Non, ça, c'est trop chaud, ça. Je vais te le prendre à travers. Il est pas cliché, ton boîtier côté métal ? Non, non, c'est soudé, là, ici. Il y a un point de soudure ici, et un point de soudure ici, là. Mais quand tu regardes la PCB, elle est folle, quand même. Il y a... Il y a rien, quoi. C'est ça. Que dalle. Aujourd'hui, tu mets ça sur une pièce de 10 centimes, quoi. Ouais, il y a encore. C'est une grosse pièce, hein. Ouais. Allez, pour le port cartouche, quand même. Sois gentil. Oui. Allez, gentil. Sois gentil. Donc voilà, t'as ta pièce de 10 centimes et t'as le port cartouche à côté, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Il faut un boîtier pour la console. Pour la console, je veux bien, mais pour cartouche, je peux rien faire, les gars. C'est dingue, hein. C'était l'avenir, ça, hein. Ouais. C'est le futur. C'est sûr. Mais ça, c'était avant. Si à l'époque, on pensait qu'on aurait pu émuler des consoles, tout ça, putain. On ne serait même pas fait chier les HD. C'est ça. Non, mais c'est triste, hein. Mais carrément, quoi. Ça va. Moi, j'ai commencé l'émulation tout, 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 tout début 2000. Vraiment tout début. Ouais. J'ai commencé déjà à me dire, ouh là. Ça doit être compliqué à acheter tout ça. Et à entretenir. La PlayStation sort et tu te dis, merde, il y a déjà des émulateurs. C'est quoi ce bordel ? Ça marche pas bien, mais ça va donner. Une petite Matrox à la con, là. Non, c'était une... Ah, j'ai plus le nom. Une quoi, une Matrox Mystique ? Des Brunch. Non, non. Une 3DFX. Qui se rappelle de la Matrox Mystique ? Ben, moi, ça me parle. Le nom, mais pas plus. Ça me parle. On en vendait au magasin où je bossais en black. Ah là là. Si, si, vieille touche était là. Ah ben là, c'est bon, il l'aurait plus après. Je me sentirais moins seul. A toute première 3DFX, c'était une quoi ? 3DFX. C'était une 3DFX. C'était forcément une Voodoo. Ça, c'était forcément une Voodoo, mais... Merde. Ça va venir. Let's go. Continuez. Vous vous occupez pas de là. Monster Daemon. Monster Daemon. Faites comme si vous jetez pas là. Monster Daemon, putain. Vache. Si, elle était très méchante, alors. Elle, c'était une vilaine. Ah, je voyais une Monster Daemon 3D2. C'était avant ça, moi. Et je jouais... Ah ouais. Monster 3D. C'était une prophète. Même pas. Non, non, c'était encore avant. Non, c'était encore avant. Mode croco, encore bravo. Qu'est-ce qu'il dit ? Monster 3D Daemon. Pour jouer à Star Wars. Ça va pas, hein, le... Ça, c'est le Covid, hein. J'ai le cerveau qui dé... déconne complètement. Euh, pas avant. T'arrives même pas à dire déconne. Qui sait qui a dit ça avant ? Hein, quoi ? Qui sait qui a dit ça ? C'est moi. Je la suis. Qui sait qui a dit quoi ? J'ai même pas entendu. Bon, bof. Non, bricole, toi, c'est bon. J'essaye d'enlever le plus de soudure possible. Jedi Knight. Ah, c'est la bombe, ça. C'est la bombe. Jedi Knight, ouais, c'était de la bombe. Avec ma Monster 3D FX. Mais non, blague à part, le Covid, c'est pas cool, hein. Faut pas le prendre, hein. Il n'y allait pas. J'ai testé pour vous, comme dira le planche. Non, je renouvelerai pas. Tu l'as eu, toi, Rico ? Non, non, je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai failli parce que j'ai appris que ma fille l'avait. Mercredi, j'ai appris que ma fille l'avait. Ah ouais ? Et comme je l'ai vu toute la journée, j'étais très content. Et en fait, j'ai fait un test ce soir et je l'ai pas. Réellement, ça m'a fait dix jours de vacances. Mais... Il semble bien t'avoir entendu. Pas cool. Et notre coco, la première, c'était une goudou. Très drôle, notre coco. Une goudou FX. Voilà. Ça va, pif ? Avec un sauveu sur la langue. Ça va, une goudou. T'es venu dire des conneries ? Ça y est, t'as porté tes couilles ? T'es venu en chat audio ? Moi, je suis sérieux tout le temps. Oh, pfff ! Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? On sait qu'on est pas sourds, c'est rassurant. Moi, je l'ai vu dans son état sauvage, le pif, hein. Mais je peux vous dire qu'il est pas sérieux. Quoi ? C'est un mec carré, ça. Comment tu peux savoir comment je suis ? C'est acheter bourré tout le temps. C'est pas faux. Tu parles à moi ? Non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est cadeau, c'est pour moi. Allez. C'est connu Kiki, je suis pour la gueule aussi, hein. C'est un fait... Ouais, c'est tout le temps. Bon, alors, stand-by, il fait un truc du 10 au 14 mai. Un monde Marsan. Ouais, je sais. Jusqu'un monde Marsan. Il a fait sa pub, là ? Non, mais il m'a donné des précisions en direct. J'ai encore la Matrox Mystique avec la carte d'extension de Matrox 3D. Ah bah oui, c'est vrai. Plus d'une carte fille et sur la Mystique. C'est gratuit et c'est garable. Donc ça peut être bien d'y aller. Ouais. J'irai de Pampelune jusqu'à Bayonne. Quoi ? En plus, t'es de là-bas, toi ? C'est la Covid ou quoi ? Mais des cons, en plus, t'es de là-bas, ça te parle pas, ça ? Bah, il est pas exactement de là-bas. Il est plus haut que Bayonne, hein. Ok, bon, bah... Ouais, il y a que là qu'il est plus haut, hein. J'irai de Pampelune jusqu'à Bayonne. J'irai de... Je pense que... Oh, salut Hakim. Ok. A bientôt. Vous êtes qui ? A tout à l'heure. A tout à l'heure, Hakim. A tout à l'heure, Kikim ! C'est quoi cette chose géniale, déjà ? Alors, aucun lien de cause à effet. Piff arrive et je m'en vais, encore une fois. Je sais. C'est systématique. Mais c'est récurrent, c'est vrai, c'est vrai. Un petit peu le... Bégon Vert. Bon, alors, qui va à Mont-de-Marsan, du cas du 10 au 14 mai ? Eh ben, c'est en bas. Vu que c'est son expo, il y va, c'est sûr ? Ouais. Non, mais s'il y a des gens de Agen ou de Bordeaux, c'est faisable ? Des gens Agen, c'est pas... Ah, Agen, moi, non. C'est... Non, c'est... Non, c'est... Non, il y en a pas. Tout de suite, vous pensez à Agen ou non ? J'ai pas envie de me faire fier, donc... Oh, loin pour moi. Ah oui, c'est pour toi, c'est loin. C'est sûr. Il est l'or, monseigneur. Eh ben, casse-toi ! Voilà, ça m'avait manqué. Ça faisait longtemps, hein. Ça m'avait manqué. Allez, messieurs, bonne nuit. Allez, salut, merci de vous passer. Bonne nuit, Aliko. Salut. Au revoir. Au revoir. Et il faudra qu'on cause du 12 juin, en fait, hein. Ouais, ouais, il faudra, ouais. Ok, on en parle. Parce que genre, il y a quelques trucs qu'ont changé, donc il faudra qu'on s'en parle avant. Ah non, mais bon, t'en fais pas mon pire, c'est pas grave. Non, 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 mais il n'y a pas de souci, on se fera sûrement un truc, mais il faut qu'on s'en parle vraiment avant. Et assez tôt. D'accord, ça marche. Ça n'a pas l'air clair, cette histoire. Voilà. Si, 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 ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On prévoit des trucs, Rico, et moi, qu'est-ce que tu veux, je te dis ? Voilà. C'est bien. Le cannabis, c'est à 10 kilomètres. Moi, j'ai arrêté, ça fait 10 ans. Alors, après l'alcool, après l'alcool... Si c'est parlé pour moi, c'est à plus de vigore, donc ça va se sentir. Enfin, moi. Messieurs, bonne nuit. Allez, salut. Bonne nuit, Rico. Salut. Bonne nuit, Rico. Alors là, pif, t'exagères, hein. Alors, ça, ça dégage. Ça, c'est bon. Ça, c'est fait. On le banne. Suivant. Pif, il vient pour faire partie à tout le monde, en fait. C'est son objectif. Il est pas bête, hein. Le samedi, Bénénotte. Ah. Alors, moi, quitte à y aller, je serais plus salé en semaine. Parce que j'imagine que le samedi, ça va péter de monde. Mais, parce que t'habites où, Bénénotte, toi ? Ah, t'étais pas à Bordeaux aussi, je crois. Non, t'es pas à Bordeaux. Quel tic de c'est panagé ? Le tic Grégory. Oh. Ha ha ha. Non, ça va. C'est pas trop tôt. Ça va, c'est bon. Pourquoi tu fais pas des nagues comme ça, Bandicoot ? Ha 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 ha, ha. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ! Ha ha ha. 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 Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha ha ha. je te rappelais sur l'écran t'es en haut n'importe qui participe à ce stream est une guesteur non j'ai pas du tout lu la chatroom ou une star gay ça dépend comme tu préfères il à côté de peau benenet mais tout ce petit monde pas très loin mais j'ai pas du tout du chat j'avais demandé tout à l'heure à quoi à quoi quand vous avez faisiez le mode là pour l'image de la chose oui ça va être simple je demandais à quoi servait un condentasseur un condentasseur ça a plusieurs fonctions soit un condentasseur peut lisser un signal soit un condentasseur peut te permettre de rehausser une tension soit c'est déjà pas mal on a déjà fait le tour c'est-à-dire que quand tu as un courant qui arrive et qui fait un peu n'importe je schématise un qui fait un peu n'importe quoi tu mets un condensateur qui lui se remplit et ressort un courant bien lisse enfin nickel quoi ça c'est un grand fan de mokoda toujours ça sert à condensatrice voilà voilà ça sert à moi qu'est ce que tu veux dire ça quoi dire de plus que ça alors après ça peut faire un filtre aussi si tu l'ajoutes à une résistance on appelle ça un filtre rc le problème c'est que là maintenant ça sert vraiment ils mettent pas ça par hasard les gars c'est le truc qui retient d'électricité c'est ça qui stocke oui qui stocke et c'est en délais il faut que tu t'imagines un ballon d'eau chaude tu vois tu le rends pas non j'ai pas envie de ça tu as un ballon d'eau chaude que tu remplis par le haut de manière complètement irrégulière genre un coup tu as un litre après ça s'arrête pour une seconde et puis tu as trois litres qui rentrent et ça s'arrête pendant voilà et quand tu le remplis à un certain niveau après que ce quoi quelque soit la façon dont tu le remplis par intermittence ou pas en bas ça sort toujours de manière continue sauf au moment et les vides évidemment j'ai envie de balancer un gg ça te permet de temporiser de tu vois de comme un flux de batterie alors un peu c'est un peu il ya des condensateurs qui s'appellent des super condensateurs qui sont là pour stocker de l'énergie pendant des mois des années et qui servent de batterie en fait c'est un peu le un onduleur quoi bah oui non mais clairement c'est ça tu envoies l'énergie dans le bordel et lui stock et il renvoie ce qu'il faut on va dire alors pourquoi on fait des piles alors ça se donne un temps général le condensateur un super condensateur ça coûte très cher ouais donc dd tout petit là qui peuvent stocker des toutes petites tensions pendant un an ou deux c'est genre 10 12 euros un tout petit donc mon avis c'est une piste sur l'argent par rapport et puis je te rappelle que les piles il ya un marché aussi un donc tu pourrais avantageusement remplacer une pile par un condensateur bah si tu as si tu arrives à trouver un super condensateur de la bonne de la bonne tension enfin une batterie plutôt remplacer une batterie par exemple le super condensateur c'est un des problèmes de la xbox jusqu'à la révision 1.6 qu'il avait plus ça ils ont mis ça et il merde il commence à merder là au bout de 20 ans et il coule partout et voilà et oui on fait pas la technologie qu'on épile d'ailleurs je suis la mienne d'ailleurs ouais ouais c'est pareil je n'ai pas fait je sais pas quelle version j'ai en fait j'ai eu un point 4 je crois oui donc tu l'as forcément mais c'est forcément le problème vous parlez de la xbox la première du monde à la grosse le vaut l'agence d'un bon patch on est aussi fort à chouchette mais c'était une putain de machine ainsi tu es super console c'est de la dreamcast à la xbox et en plus et en plus j'avais un home cinéma cinq points je te dis pas le kiff c'était vraiment cinq points dans les jeux la première et puis voici elle était un petit peu modifié de laisse tomber quoi c'était une putain de machine et elle coûtait 479 euros et elle est sorti le 14 mars à minuit à la fnac de lyon après je sais pas on est allé à minuit ah oui d'accord c'est pas le 14 mars exactement je sais plus mais c'est en mars j'ai eu plusieurs révisions mais je crois que ma dernière c'est une 1.4 et la manette de jeu coûtait 69 euros en les bâtards et le jeu 79 enfin moi je suis sorti de là dedans 1000 euros dans moins t'avais acheté que de jeu la seule que j'ai acheté les deux excellent jeu en fed je crois qu'on ouais 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 c'est où te dire ils ont sorti le 2 il était à 25 images secondes le 1 était à 60 en fait j'ai du sport challenge c'est parce qu'ils ont monté la résolution c'est juste à cause de ça c'est lourd un rallye sport challenge sur ta xbox le 1 tu trouves ça super beau parce que c'est ultra fluide ça fait que tu as l'impression que c'est hyper alors que c'est pas très beau si tu feront une capture d'écran ça peut être très beau mais à jouer c'est un pied quoi t'as pas le temps de regarder j'avais déjà un pied dans l'arcade moi excuse nous désolé c'est un des sous d'hab c'est un des sous d'hab c'est un des sous d'hab c'est une merde là dans les pieds où ils vendaient 3 300 francs 400 francs à l'époque c'est des gros trucs de battard du ségar ali alors je suis un peu non ça se vendait à 1000 francs j'avais acheté un autre jeu mais qui était pas j'avais pas trop bien oui project gotham racing je n'avais pas trouvé top ouais il y en avait un qui était bien c'était outrun cost to cost à la c'est beaucoup plus tard ouais mais merci mais c'est un jeu de xbox quand même bah oui j'y ai sorti sur il est sorti sur la ps2 ira donc il ya que sur la xbox qui jouent sur le chipset shiro et oui oui cost to cost gros dossier très très gros dossier pour moi je te montre la gueule du boîtier f j'ai dit à l'heure si je suis trop content c'est mon jeu coup de coeur moins cost to cost ah oui c'est sympa ça quand t'as une borne de jeu de bagnole avec un retour de force pour pas ne faire envier les gens ouais pour pas ne faire bon pour pas ne rien merci kiki de suivre ouais donc c'est ça le fameux rf voilà ok la bonne purée dedans c'est quoi c'est c'était de la cire c'est quoi ça on dirait de la cire ouais je sais pas comment tu veux je m'y retourne ben ouais ouais putain bah tu peux pas un tiny de sonne body ampt not just anybody ampt you know i need someone on pide et avec un condensateur réglable ouais c'est une capa là le truc en bas à droite ce n'est pas une résistance variable c'est un condensateur variable c'est toujours la cire arcade 2 non ça c'est un animex oui j'ai pas changé le titre du stream c'est pas grave c'est quoi le titre alors du coup c'est une animex hmg 7900 une animale tu mets tu regarde tu vas l'avoir à l'écran dans quelques secondes tu mets analyse à fait 7900 analyse d'accord d'accord à tout le monde toi on t'inamie à l'âge programmable avec l'âge quand même un micro processeur attention c'est des fonds ça j'aime bien ordinateur de jeu c'est quand même plus de gueule que playstation non non ça va pas m'aider des masses tout ça quand même toi tu préfères la langue de l'empire pour ça non est réellement sur playstation ils ont été trop con pourquoi ils ont fait que des jeux 3d quoi il n'y a pas que tu joues 3d c'est un autre problème vous voyez dragon s'il aurait continué sur des jeux 2d ils auraient fait des trucs de bâtard oui mais s'ils avaient fait ça ils auraient pas niqué de marcher est-ce que tu as joué à dragon's crown dragon's crown ça me parle pas alors attend un putain de jeu 2d sur la ps3 justement dragon's crown dragon's crown tu as oublié que l'on s'en va si 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 ta qu'elle je connais un bit the mall oui 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 des mots l'air pg la pression a bouffé le marché avec des jeux 3d justement qui a ringardisé les nintendo est sorti sur ps vita aussi on te reprend de quoi ils ont niqué tous les jeux doit oui mais ouais mais la 3d c'était pas si bien à l'époque qui parle à la télé là qu'est ce que c'est ce bordel oui à l'époque la 3d c'était bien mais mais non la semaine elle a très mal vie quand même mais mais tu t'en es gavé quand même là comme un moi non parce que j'ai une personne bizarre avec un bandeau sur l'oeil j'ai gavé les autres notre docking il a raison les jeux en trois et juste ça la saturn était une excellente console 2d 1 exactement à mettre carrément quoi la saturnité foncée en 2d la jeu je vois rien botox qui te propose des choses botox te propose de la mettre à l'envers j'ai vu j'ai vu j'aime beaucoup le son qui vient ouais c'est bizarre que je te fais dessus une masturbation d'andoroïdes c'est recherché ça disons non mais la 3d a tué le jeu la 3d a tué le jeu mais oui mais si mais tu dis ça parce que tu en as été gavé si il ya gavé de jeux 2d et des jeux 2d moi je trouvais ça très bien oui mais tu dis ça maintenant mais à l'époque est ce que tu as acheté une playstation oui tu l'as pas acheté pour boss de mouves tu l'as acheté pour ridge raser street fighter parce que c'est un part d'un roi des tiennes tout comme ça tout vrai j'ai acheté pour me faire du fric moi ah oui c'est vrai tu es bien qui voilà merci oui mais pour jouer à quoi à rien resident evil si merci mike oui oui c'est discutable c'est de lâche oui c'est pas résident résident il vaille bref c'est pas la question t'as envie de la question une position oui il y avait vipout aussi si vous visez pour apprendre l'anglais vous pouvez repartir tout de suite alors vieille pute 2097 j'écoute vieille pute bon et ben ça me dit pas du tout d'où vient le circuit d'où vient le signal donc c'est à dire qu'il faut utiliser la console commence à prendre des mesures regarder les trucs à l'oscillo pour voir où est le signal composite s'il y en a un bon moi j'ai regardé moon night moi surtout que c'est gros c'est compliqué là parce qu'à en plus à l'époque il n'y avait pas de gps ah bah non de quoi tu peux trouver les pistes c'est maldiction qui fait foie on dit résident evil destruction d'herbe ou des recherches chaînes dèb à la chaîne dame au chan dèb et merci d'inverse merci d'inverse je reviens ici bougez pas ça vient se passer pourquoi pourquoi c'est au pluriel qu'est-ce qui au pluriel de qui ben c'est marqué dynastie suscribe b oui prime veille c'est vrai qu'en formant tu utilises twitch.com la troisième personne en anglais quand tu sais pas déterminer quand tu sais pas déterminer le nombre ou le sexe une règle comme ça mais c'est la troisième personne du pluriel il cherche du mal à déterminer une règle pour ça je me rappelle plus ok donc j'étais encore un truc quagiste ça non non sincèrement je pense pas en plus il y a une règle en anglais pour ça je me rappelle plus et que ce pluriel le verbe je suis pas bon en grammaire en anglais donc je peux pas te le dire je sais parler anglais mais je suis pas bon en grammaire ok qu'est ce que je voulais chercher animex hmg composite mode vous n'avez pas dit le mot magique merde je ne supporte pas ces conneries d'informaticiens composite alors dragon crown sur vita oui c'était bien ça la vita est une très bonne machine je vais chercher ça oui très très triste c'est pour ça que je l'ai revendu bah ouais mais bon sorti composite pong animex très bonne machine la vita très très bonne machine ça pourrait être intéressant ça et même la psp hein c'était pas si mal hein voilà une explication qu'elle est bonne ah bah surtout vu les images d'en haut ah ouais elle est bonne le mec il a fait carrément il a un rigueur de tension quoi bon ok oh tiens une breadboard il sait d'où est le il sait d'où vient le signal vidéo quoi et la sync c'est une console pong là j'espère que ça prend la main que toi je sais mais ça peut être utile peut-être qu'animex a réutilisé le même concept pour le tu sais les autres sorties RF c'est ça que je me dis en fait les consoles pong c'est le même pros enfin c'est le même euh une chip là il me fait marrer le le signal ground qui sort du du régulateur t'as moyen de se planter quand tu connais rien du tout ouais c'est clair tu te dis bon tout est à la masse on y va ouais il récupère les signaux sur le pros en fait bah oui tiens regarde ah non regarde c'est tous les jeux c'est marrant we fought game one we fought game two soccer tennis ok d'accord en fait ce qu'il me faudrait c'est le pin out du euh du neck là neck euh euh D779C attends c'est quoi ce bordel là score and field output right player output c'est quoi ce que tu veux dire t'as du composite pour euh la balle les les différents joueurs c'est quoi ce bordel tu peux faire presque du rgb ouais quasiment euh carrément c'est c'est quoi ton schéma là tu choisis mettre les les raquettes en rouge et ainsi de suite j'espère que je me suis pas trompé sur le sur le processeur mais je crois que c'est ça ouais c'est ça hein le dc mais je crois pas qu'il y ait j'ai regardé vite fait le data sheet mais j'ai pas j'ai pas trouvé c'est le même processeur que dans la super casse de vision ah non presque c'est le 777 sur mais c'est les mêmes consoles en fait non il m'avait envoyé euh il est où ma pti 3 jeux en 1 de quoi ? sur le site internet il y avait une fouille d'une image avec un mec avec de la barbe c'est ça ? non c'est écrit non le jeu mapy ah d'accord ok la cartouche 3 jeux en 1 je t'ai fait perdre 30 précieuses secondes ouais j'avais une idée en tête je l'ai perdu maintenant ah oui demande à bandy coût non non il sait jamais rien c'est pas la peine ah bah c'est ça on en est là ? on en est là bon qu'est ce qu'il voulait dire ? bandy quiche ? il m'avait envoyé ça qui était le mod pour la super cassette vision la époque cassette vision et le mod c'est tout ça ici là ah oui sacré tête ouais et voilà le truc ça il y a du PCB quoi ah bah limite le mod le mod est plus gros que la PCB d'origine oui c'est ça on est pas loin mais c'est ça ah oui ouais ok ah il y a une chroma l'humain oui bah ok alors les composants parlent pas le MC le FM ouais moi non plus tu vois ça c'est ça que je suis censé faire dans l'autre tu vois qu'il y a du taf tu rentres la chroma la luma et ouais ok il y a du taf ouais machin ouais ça va être coton ça ouais je pense là c'est du ponc j'ai d'ailleurs fait un mode couleur RGB ok avec plus ultra non mocona tu vois ce qu'il dit mocona c'est très utilisé pour parler d'une personne aux US c'est la façon polie en fait de parler de quelqu'un je sais pas il faudrait que tu retrouves la règle je ne rappelle plus je regarde le chat un petit peu ce que j'ai raté oui c'est une Véroboard mais les Véroboard pour moi c'est quand t'as pas les points j'aime pas j'aime pas les cartes comme ça j'ai toujours du mal à les ça ressemble en fait ça ressemble à un un breadboard mais voilà une Véroboard c'est comme ça c'est quand t'as des lignes ouais et les breadboards c'est quand t'as que des points ouais et j'ai du mal avec ça bah les les Véroboard faut couper quoi ouais couper mais ça fait moins dégueulasse en dessous ouais certes mais moi aussi j'ai plus de mal avec les Véroboard mais tu vois pour ça les mecs ils auraient pu faire faire un PCB franchement bah oui ah bah surtout maintenant ça coûte que dalle quoi un PCB ça date de 2021 en plus c'est pas un truc trop vieux quoi ah d'accord j'ai rien dit quoi ah bah oui parce qu'un PCB ça coûte que dalle maintenant pour 10 euros t'en sors 10 quoi ouais c'est ça alors c'est chiant il faut rire 10 c'est des protos c'est pour ça ouais ouais enfin quand t'es sûr de ton coup quand t'es sûr de ton coup ouais bah non bon en tout cas je trouve rien sur l'autre là il y a une PCB à faire pour amélioration ah passage en sortie composite ah moi j'utilise Kikad si tu t'y connais un petit peu quand même un petit peu faut pas non plus c'est vécu ah si oula vous l'entendez pas c'est cut non là vous l'entendez ah qu'est-ce qu'il nous présente l'animex c'est celle que je viens d'ouvrir ah un sextoy très bien alors il dit qu'il fait un mode composite nous notre côté on l'entend pas je sais pas sur non j'ai pas le son non vous avez pas le son et dans le stream non plus on l'entend pas ah vous mais je vous l'envoie B1 B2 ah ça a dû activer un filtre anti ambiance non il y a pas de filtre très très faible non mais le mec parle pas très fort par contre vous l'entendez pas là il parle vraiment pas fort non hein une NES ouais sauf qu'il explique pas tu dois faire tu dois faire Homer toi tu dois y arriver ouais sauf qu'il dit pas le son n'est pas important mon frère vient de divorcer ah non ça on s'en fout mais je crois qu'il n'y a pas de son parce que je l'entends et je le renvoie dans les je le renvoie vers vous et vers OBS vers les deux en plus c'est allumé là donc c'est censuré ouais c'est pas grave tu vas nous résumer ce qu'il dit ouais il dit rien il dit j'ai juste fait le signal vidéo et j'ai sorti le signal vidéo et le signal de synchro et puis voilà ça marche voilà il met aucun lien aucune explication bah voilà bah fait pareil bah fait pareil bah ouais qu'est-ce que nous emmerde à mettre des vidéos qu'on a rien à foutre là fait pareil voilà bon blague à part moi je vois l'heure et je vais pas tarder à vous laisser ouais moi aussi je vais pas tarder à arrêter de toute façon mais j'arrive pas j'arrive pas à trouver une source pour ça bon ça sera pas pour ce soir de toutes les façons je pense quoi qu'il arrive voilà il suffit que je dise que je m'en vais et puis non non mais ça fait déjà un quart d'heure que je commence à je sens que je commence à assombrer là donc l'animex c'est la même chose que la Sandic si ça peut servir pour les recherches ok pourquoi pas bonne nuit Mike et bah moi je gagne du temps bonsoir tout le monde et bah bonne nuit bandicoot merci d'être venu et surtout casse-toi de rien s'il te plaît de quoi casse-toi très vite s'il te plaît ça marche non mais à la prochaine tu reviens quand tu veux ça roule ça marche allez ça ça dégage tu vas y arriver à faire ça tu vas y arriver c'est la même console que celle-là ok Sandic program ok d'accord bon je pense qu'il va falloir juste faire un truc un peu plus chiadé chercher d'où sort le signal vidéo et le signal de synchro le problème c'est que l'autre mec là il dit pas comment il fait donc elle va pas chercher ben moi je peux pas aider j'y comprends que dalle et puis faudrait regarder peut-être sur 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 attends peut-être dans les images des fois il y a des résultats images c'est ce que je fais mais il y a pas grand chose peut-être t'as rien trouvé toi non plus alors non je cherche pas sur celle-là en tout quoi ouais quand tu improvises ouais il va falloir que je trouve alors attends la Rolex vidéo color mais elles sont compatibles ça veut pas dire que c'est les mêmes et l'ITMC et l'ITMC et l'ITF ouais c'est peut-être encore moins connu la Rolex le haut-parleur intégré ne peut sortir qu'une seule voix et n'est pas réglable putain oh ça donne envie ok bon il va falloir choisir recherche alors encore plus et puis il va falloir sortir l'oscilloscope certainement pour retrouver les signaux parce que là par exemple si on met oscilloscope j'ai mis un haut-trô mais c'est pas grave savoir à quoi il ressemble le signal il doit bien avoir une idée de quoi ressemble le signal ouais c'est ça je me rappelle de ça front porch lancing pulse back porch et après il y a le color burst et après voilà c'est ça il faut retrouver un truc qui ressemble à ça ok ok bon je vais chercher ça salut carmélien salut carmélien voilà les nouveaux jeux de l'epic game store si ça vous intéresse si je viens de recevoir la notif hum ah ce soir j'ai essayé je commençais à regarder pour faire un mode composite sur une vieille console animex mais on trouve pas beaucoup d'infos donc il va falloir que je fasse un beaucoup plus gros travail de recherche avec l'oscillo pour trouver le signal composite et le le signal de synchro qui ressemble juste à un signal normalement très basique ouais c'est ça c'est les petits des des ok il va falloir que je les retrouve tous les deux et qu'après je me base là dessus pour faire un petit un petit mode ok il va falloir que je me rencarte là dessus t'as plus qu'à publier toi la procédure ben ouais il faudrait parce que si personne l'a faite mais ouais il faudrait que ça soit un succès pour ça bon mais je prendrai des photos au fur et à mesure et ouais j'ai confiance en toi t'es le meilleur ouais bon j'essaierai en tout cas il m'a dit il m'a envoyé ça en me disant t'es beau et t'es le meilleur et t'es doué t'as fini oui tu veux de l'argent tu veux un chèque un stream de rétro-ingénierie ben oui c'est sûr mais faudrait faudrait que je sois sûr de moi pour ça et comme je le suis pas vraiment je sais pas si j'aurai la vergogne de faire ça en direct tu vois en tout cas hop bon on va de toutes les façons on va arrêter là pour ce soir parce qu'il est 11h30 déjà et j'avais dit minuit max donc je vais aller voir si quelqu'un est live histoire de faire un raid raid oh y'a Nena qui est là y'a Defecate qu'est-ce qu'il fait Defecator oh il joue à Dune il fait du rétro ouais sauf qu'à chaque fois qu'on y va c'est comme Marcus c'est comme si tu venais pas quoi linkorep il y a un peu plus de monde que Marcus d'ailleurs il y a trop de monde il voit pas ouais je sais pas tout le monde réagit pas pareil comment est-ce qu'il y a une psychoseb comment est-ce qu'il y a ton pote déjà c'est NTX non ? NTX il est là avec 13 personnes ouais je vois ça je regarde qui sont tout ça pour un public plus jeune ça dépend ce qu'il fait la dernière fois c'était du Pokémon c'était pas trop Fire Emblem ouais c'est pareil c'est un peu pareil qu'est-ce qu'il y a fait Nena ? comment qu'on parle mal ? je sais pas si il doit raconter des conneries encore comme d'habitude chale-langs il faut bon on va aller chez Nena allez hop ça s'est réglé bon sur ce les amis je vous dis bonne soirée j'essaierai de structurer un peu plus mon stream la prochaine fois mais bon à mon avis je ferai le petit PC dont je vous ai parlé le petit Zotac avec la carte graphique en attendant je vous envoie chez Nena vous me dites ça à chaque fois la blague n'est pas on dirait que tu dis je vous envoie chier je vous envoie chier et je vous dis à mardi parce que dimanche je serai pas là ok allez à ciao tout le monde merci à tous bonne nuit merci de revirer tout le monde bonjour allez ciao tout le monde salut à la prochaine hop je balance tout le monde